Hello les sharks, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge, mais attention, pas n'importe lequel, parce qu'on va faire le challenge une pièce égale une série. Et attention, pas n'importe quelle série, j'ai choisi 5 séries qu'on a au moins soit tous entendus parler ou soit au moins regardés. Donc pour ça j'ai fait appel à la roue de la chance où j'ai mis les 5 séries en question et c'est parti, on va la faire tourner. Alors là je pense que je vais en premier commencer par la cuisine. Alors la cuisine elle va être dans le style de les chroniques de Bridgerton, alors c'est parti. Perso j'ai pas vu cette série là, par contre j'ai vu un peu de quoi ça s'inspirait, c'est très riche, très royal, très clair, avec beaucoup de dorure. Et écoutez c'est ce que je vais faire pour la cuisine. Pour la construction je vais pas utiliser de contenu personnalisé, donc hop je les enlève. Donc la cuisine sera ici, ici le salon, une chambre et la salle de bain ainsi que le couloir. Alors pour notre cuisine en meuble, bon plan de travail, les plus jolis je dirais que c'est plutôt ceux-là, les plus travaillés pour les chroniques de Bridgerton. Alors, ah blanc comme ça, ouais je pense que c'est ce qui ira le mieux. Après on a du beige, non le blanc avec les dorures comme ça, jaune ça va super bien. Je vais mettre ça là. Ok, alors du coup, ensuite pour le frigo, clairement on va enlever le débogage, ça sera mieux. Pour le frigo qui va avec la série, un truc un petit peu ça peut-être, ouais, je trouve que ce frigo-là va super bien. Et en blanc, j'ai envie de le laisser un peu crème, comme ça ouais, pour l'instant je laisse crème et je reviendrai après si ça va pas. Mais écoutez pour changer, j'ai envie de mettre celui-là, la gazinière pancake à l'aube. Parce que je trouve qu'elle est à moitié ancienne et en même temps royale avec son petit haut là comme ça. Donc je pense que je vais mettre celle-ci et en crème pareil, je pense que c'est vraiment la couleur qui va le mieux. Comme ça, ça va avec le frigo. Ok, là nickel, on a une bonne base. Ensuite, j'ai envie juste de changer le sol, déjà pour un peu plus correspondre à la série. Donc on va prendre un sol. Là, on a quoi comme couleur ? Là, il y a du bleu, mouais. Ah, pourquoi pas celui-là ? Celui-là, je le sens bien. Je trouve les sols parfaits pour la cuisine. J'ai mis celui-là, c'est du pack année-lycée, voilà. Ensuite, pour le carrelage pareil de la cuisine, parce qu'on va pas laisser ce blanc. On a soit celui-là, je pense qu'il irait super bien. Ah, quoique, ah ouais. Soit celui-là, ou après on peut peut-être essayer d'aller directement dans le papier peint. Vous savez, ils ont plein de trucs comme ça. Ah ouais, non, je mets lui obligé. Pour la cuisine des chroniques de Bridgerton, je vais mettre ce papier-là. Il va super bien avec le style de la cuisine et même, c'est clairement, on dirait le même que ça de la série. Donc, je laisse celui-là, je vais placer mon évier, bah, ici, à côté du frigo, pourquoi pas. Je vais le mettre en doré. Alors, est-ce qu'on a des petits rideaux, vous savez, très classes, très princiers, mais des mini-rideaux ? Oh non, mais ça, ça va tellement bien, mais oui. Euh, en beige, en beige. Parfait. Ah, vraiment, je suis contente là, ça va super bien. Ok, écoutez, franchement, est-ce qu'on a un tapis ? Je sais qu'un tapis dans une cuisine, voilà. Bon, j'en mets tout le temps, c'est mes habitudes. Mais est-ce que dans la série, ils en mettent peut-être un... Je sais pas si on peut en trouver un très très joli, très princier. J'ai l'idée de mettre ce tapis-là au centre. Et là, on va choisir la table pour s'asseoir. Mais bien sûr, on va choisir celle-ci. Des nappes blanches, c'est parfait. On a aussi les petits détails en bas qui changent. Bah, je vais les mettre en beige, peut-être. Ouais, en beige, ça ira bien. Et là, on va choisir deux chaises. Vous savez, on a les petites chaises qui sont un peu décorées. Ah, c'est celle-ci. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va bien. Mais côté, j'ai trouvé mes chaises qui vont avec la table. Je vais choisir celle-ci. Pour la table, j'ai décidé de la mettre toute en blanche. Les chaises, on va les mettre comme ça. Pourquoi pas en effet, comme ça, ça fait un petit peu comme au restaurant. Je vais mettre plutôt les chaises comme ça. Voilà, comme ça, ici, ça gênera pas trop. Ok, et dessus, j'ai envie de mettre quand même soit un joli pot de fleurs ou quelque chose dessus. Ah, on met un centre de table. Mais bien sûr, on va mettre ce petit centre de table-là avec la couleur. Donc, j'ai choisi pour la table ce joli centre de table avec plein de fleurs dessus en couleur rose. Je trouve que ça va super bien. Ok, bah écoutez, la cuisine, vraiment, je suis hyper satisfaite du résultat. Je vais peut-être rajouter deux, trois bricoles. Alors là, du coup, j'ai placé ce petit lapin-là en décoration. Et là, j'aimerais, vous savez, des gros cadres. Très, très un peu luxueux. Mais ils sont un peu gros. Alors, écoutez, en cadre pour la cuisine, j'ai choisi celui-là avec le bateau, comme si c'était le bateau de la famille. J'aimerais bien aussi rajouter pour les murs de la cuisine des petites appliques murales. Je pense que ça ferait sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a soit celle-ci, mais ça fait un peu vieillot. Je pense qu'on peut trouver mieux dans le genre. Pourquoi pas celle-ci ? Ouais, je pense que ça fait très ambiance, ce château. Et puis, on va peut-être en mettre une là. On va décaler la fenêtre. Voilà. Là, vraiment, on a quelque chose de pas mal. Pour la cuisine, je rajouterai peut-être quelques détails par-ci, par-là. Et on verra tout ça à la fin de la vidéo. Et c'est parti, maintenant. On va pouvoir faire le salon. Et donc, j'ai enlevé, du coup, de la roue de la chance, les chroniques de Bridgerton, vu qu'on a déjà fait la cuisine avec. C'est parti. Sur quoi je vais tomber ? Stranger Things en salon. Bah, écoutez, je pense que ça va être très années 80, bois. On va peut-être ajouter des petites lumières rouges pour être dans l'ambiance. Alors, on avait dit que mon salon était ici. Alors, je pense qu'en vrai, le sol est pas mal, parce qu'il est en bois comme ça, un peu brut. Je vais voir si on n'a pas mieux en plus ancien, j'ai envie de dire. Ouais, on a soit celui-là, qui est un petit peu abîmé. En vrai, je pense qu'il est plutôt pas mal. Et pour les murs, j'ai envie de mettre, vous savez, les papiers par à fleurs, ou avec plein de décorations dessus, les papiers par bien chargés. Je pense que ça irait super bien. Celui-là, il est super. Ça fait super bien l'ambiance. Vraiment beau. Faut pas regarder de près, parce qu'il y a des lapins et des champignons, d'accord. Mais de loin, ça le fait super bien. Là, on cherche un espèce de canapé. Un vieux canapé, enfin, un peu débarillé, quoi. Vous savez qu'il a bien servi. Là, ce nom, lui, il est beau. Qu'est-ce que... Là, on a un plaid, ouais, mais il est encore trop moderne. Beaucoup trop moderne pour ce qu'on veut. Je pense que celui-là, c'est vraiment celui-là qu'on préfère. Parce qu'il est en espèce de palette, vous voyez. Il est en palette comme ça. Et je pense que ça fait vraiment l'affaire. Donc, on va mettre ça là. Et on va choisir une couleur plutôt en bois. Un bois un petit peu plus foncé, ouais. Ensuite, on va mettre un tapis du même style, un peu ancien. Donc, ensuite, pour la table de salon, j'ai envie de mettre cette petite malle. Je la trouve vraiment parfaite pour le genre. Donc, j'ai pas le bois. Il va parfaitement avec le canapé. Peut-être celui-là. Ouais, il est sympa. Un peu de traviole comme ça. Ensuite, j'ai envie de mettre un petit guéridon à côté du canapé. Pour mettre une petite lampe, quelque chose comme ça. Donc, dans les années 80, qu'est-ce qu'on m'a... Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ce petit guéridon-là pour notre salon. La couleur, je ne suis pas encore sûre. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et dessus, on va commencer à mettre notre petite lumière qui fait un petit peu effet rouge. Alors ensuite, en lampe, j'ai choisi celle-là. Vous savez, c'est les vieilles lampes avec les verres comme ça. Je pense que c'est pas mal pour aller avec la série. Et pour écouter de la musique, j'hésite. Soit carrément le gros truc comme ça. En vrai, ça pourrait être super bien. Non, vas-y, on va tester. Je vais mettre ça dans ma pièce. Ça va être cool. Ça, ici. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Il faudrait des rideaux assez anciens. Est-ce qu'on va voir ça ? Voilà, du coup, pour les rideaux, j'ai mis des stores comme ça. Des vieux stores un peu plus usés. Mais je pense qu'on s'approche, hein. On s'approche quand même. Je vais mettre une petite plante. Pourquoi pas ? Ça, c'est vraiment de la déco. Peut-être la mettre juste dans le coin là-bas. Sur la table de salon, c'est pareil. Je vais mettre, vous savez, du bordel, en fait. Déjà, je vais mettre deux, trois caisses qui traînent ici. Je vais mettre de quoi manger sur la table de salon. Encore un petit peu de bazar. Et un peu de bazar ici. Et pourquoi pas retrouver un peu de bazar par terre. Donc, des chaussures qui traînent par-ci et là. Et je vais mettre encore un petit carton, comme s'il cherchait des infos. Donc, je vais en mettre. Là, là, on est pas mal. Et je vais essayer de placer la télé. Par contre, pour la télé, ah si, on a celle-ci. Ouais, qui va faire l'affaire. Donc, je vais mettre comme télé celle-ci. Donc, c'est les vieilles télés comme ça. Après, on a encore plus vieux, hein, il me semble. On a la petite. Vaut mieux qu'on mette la petite avec les petites antennes. On va plutôt faire ça. Et en meuble, pour regarder la télé, soit celui-là. Mais j'aime pas trop les couleurs qu'il y a. Ou alors, là, on a un vieux meuble du pack La Jungle. Ça pourrait peut-être aller en blanc, voir. De côté, là, comme ça. Mais écoutez, on est pas mal. En plus, c'est du bois. Donc, ça va carrément avec le style. Et maintenant, on va mettre des déchirures par-ci et là. Comme si, forcément, la maison n'est pas toute neuve. On va mettre aussi des fissures au mur. Voilà. Et pourquoi pas mettre aussi des petits posters au mur, comme s'il se décollait. Mais peut-être pas lui. Voilà. Celui-là. Je pense qu'on a terminé le salon. Et franchement, je suis assez contente du résultat. Et vous regardez, on respecte vachement les séries, quand même. Donc là, c'est parti. On va passer à la prochaine pièce qui est La Chambre. Et là, on a le choix entre Peaky Blenders, Mercredi et Riverdale. Donc, j'ai hâte de voir quel est le gagnant. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est vraiment ce que je voulais. On a la série Mercredi pour La Chambre. Ça va être canon. Alors, déjà, moi, je vous le dis, on va tout mettre en noir ou en gris. Alors, La Chambre, on avait dit que c'était celle-ci. Donc, on va commencer par le sol. Le sol, je vais pas chercher. Je vais mettre un parquet noir. Là, il est très bien. Sur les murs, pourquoi pas mettre celui-là ? Ah non, non, on a mieux. On a ce genre du pack vampire. Je trouve que ça va carrément mieux. On va mettre celui-là. Là, on a du gris. Ah ouais, là, on va mettre le gris. Il est magnifique. On va essayer de mettre... Ah, mais non, celui-là. Il est tellement énorme, celui-là. Mais c'est tellement le lit qui va. Je suis obligée de le mettre. Les amis, ça y est, j'ai passé le lit qui prend la moitié de la chambre. Mais c'est pas grave. En fait, là, ça place. Il doit être dans cette chambre. Ensuite, je vais placer tout simplement un tapis. J'ai un peu une idée de celui-là que je veux. Soit lui... Non, pas lui. Soit... Ouais, lui, il est pas mal. Et pourquoi pas le rétrécir comme ça ? Le mettre un petit peu là. Pourquoi pas le remettre ici ? Et là, ça manque un peu de noir. On est d'accord. Donc, j'aimerais bien mettre déjà des rideaux noirs. Ou... Non, des rideaux. Ouais, ça ira mieux. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, pour la chambre de mercredi, en commode, on a soit... Mais celle-ci, on ne l'a pas du tout en noir noir. Ah si ! Mais je trouve que ça va bien avec le style, le style de miroir, un peu comme ça. On va tenter. On va essayer. Je vais essayer de la coller. Je sais si, je peux mettre quelques petites choses. Là, on est bien. On va quand même mettre des petites plantes. Même si je sais que mercredi, elle n'aime pas trop. On va la mettre juste ici. On va la mettre de cette couleur-là. Ensuite, on va mettre... Et là, c'est parti. Je remplis sa coiffeuse de petits produits. Ensuite, je peux rajouter quoi d'autre ? Pourquoi pas des livres pour se renseigner sur l'histoire de sa famille, peut-être ? Et oui. Ah non, je vais plutôt mettre ces livres-là. Avec le serre-livre, je trouve que ça fait beaucoup plus classe. Donc, ça fait beaucoup plus la famille Adams. Ouais, je vais mettre ceux-là. Là, ça va très bien. Pour l'instant, ça donne ça. Et j'aimerais bien rajouter des bougies. Je pense que carrément, c'est dans le style de la famille. Ah mais non, celui-là. Voilà. Là, ça nous fait penser plus à mercredi. On est d'accord. Comme ça, cette couleur-là, magnifique. Là, on a une fenêtre. Mais est-ce que je pouvais mettre un rideau ? Voilà. Du coup, pour la fenêtre de derrière... Mince, on la voit pas. Ici, j'ai mis ce petit store noir, évidemment. Pour rester dans les tons de la série mercredi. Ensuite, bien sûr, je vais mettre des petits... Bah, une chambre un petit peu éclatée, quoi. Donc, des fissures. Parce que c'est vieux, tout simplement. Et puis, c'est sombre. Donc, je vais mettre des fissures par-ci, par-là. Et j'aimerais chercher un beau cadre. Du moins, un cadre qui irait dans le style... Je sais pas si je vais pouvoir trouver ça dans les cimes. Si j'ai trouvé ce qu'il faut, je vais mettre ce petit poster-là. Voilà. Hyper sympa. Ensuite, je vais pouvoir mettre ce... Ah non, ces cadres-là, ils sont magnifiques. Je vais mettre ceux-là. Non, non, je vais mettre ces cadres-là que j'ai trouvés. Par contre, du coup, la fenêtre, j'ai envie de la décaler. La fenêtre, je vais plutôt la décaler par-là. Et voilà. Non, non. Trop beau, le résultat. Et j'ai plus envie de mettre cette image-là, comme ça. C'est un peu ses ancêtres. Et je trouve ça trop stylé. Voilà pour la chambre de mercredi. Par contre, mon rideau, il est parti. Ouais, ça a enlevé mon petit rideau. Du coup, j'ai changé les rideaux. J'ai mis ceux-là à la place. J'ai mis ceux-là comme rideau. Du coup, je les ai changés les autres. Et je trouve que ça va aussi bien dans l'ambiance. Donc, j'aime beaucoup. Et écoutez, on est pas mal. Pourquoi pas aussi rajouter un tout petit meuble dans le coin. Et dessus, on peut rajouter, vous savez, faire un petit clin d'œil à la main. Donc, la main... Bien sûr, on n'a pas de main dans les films, si on est d'accord. Nous, on va essayer de mettre une petite statue, un truc. Je pense que ça, c'est pas mal. Pour faire penser à la main, on est plutôt pas mal. En noir, si on en a, on n'a pas. En bois, alors. Voilà. Mais écoutez, je suis plutôt contente. On a plutôt bien respecté le thème. Je sais pas ce que vous en dites. D'ailleurs, je voulais voir aussi... J'ai oublié de mettre des petites guirlandes pour la série de Stranger Things. Donc, on va mettre ça maintenant. Faut pas les oublier. Donc, en guirlande murale, on a soit celle-ci avec des photos. Mais j'aimerais sans photos. Franchement, elles sont pas ouvenues aux guirlandes. Mais sinon, écoutez, on va faire un petit mélange. Et voilà, j'ai fait un petit mélange de guirlandes. Comme ça, on est sûr qu'on est pas mal. Je trouve ça super joli. Donc là, en fait, j'ai mis les petites fleurs et les tongs. Je sais, les tongs, c'est chelou. Mais écoutez, on va pas chercher. Et là, un petit peu en dessous, on met celle-là. Voilà. Comme ça, c'est super sympa. Donc écoutez, là, il nous reste à faire la salle de bain et le couloir. Donc, il nous reste Riverdale et Peaky Blenders. C'est parti. En vrai, un couloir Peaky Blenders, je serais faire. Donc, c'est du bois de l'ancien. Un couloir Riverdale, ça serait très simple. Ça serait très américain. Donc là, on a le choix. Donc là, on a Riverdale. Et j'ai plus envie de faire le couloir de Riverdale et la salle de bain en Peaky Blenders. Je pense qu'on va faire ça. Ce sera plus intéressant de faire une salle de bain Peaky Blenders que Riverdale, je pense. Alors, la salle de bain, elle est ici. Sauf que là, on a dit couloir, il me semble. Donc, le couloir, il est là. Et là, on va faire en mode Riverdale. Déjà, moi, quand je pense étage ou rez-de-chaussée Amérique, je pense à la moquette. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vais mettre de la moquette beige. Voilà, ça, ça me fait vraiment penser à ça. Ok, ensuite, pour les murs, peut-être un papier peint, enfin, au moins de la peinture. Soit jaune, soit bleu. En fait, je m'inspire un peu de la maison de Betty. Je crois que la maison de Betty, elle est dans les tons beige. Non, à un moment, elle repeint les murs. Mais je crois qu'il y a du jaune ou du beige à un moment. Dans tous les cas, on va mettre les murs beige, comme ça. Ensuite, non, je vais les laisser plutôt en mur plein. Je vais mettre des cadres pour habiller les murs, tout simplement. Donc, la maison, le mur, je n'ai pas envie de l'abîmer. Je ne vais pas rajouter des fissures ni quoi que ce soit parce qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite, je vais juste prendre un petit cadre, plutôt assez moderne en vrai. Je vais mettre ces petits cadres ici. Ensuite, j'ai envie de mettre ici un petit guéridon, un petit truc pour poser des affaires quand on rentre. Et un petit tablette comme ça, je vais choisir une qui fait assez familiale quand même. Je ne sais pas pourquoi je vois les maisons américaines comme ça. Non, ça, ça, ça fait trop ancien. Écoutez, je vais mettre cette petite commode. Je vais vous la montrer. C'est la commode qui vient avec le pack tricot. Donc, il y a des motifs comme ça, mais je n'ai pas envie de la mettre en coloré. En blanc, je pense que c'est pas mal. En blanc, on est pas mal. Pareil, bien sûr, un tapis. Je trouve ça hyper important, les petits tapis. Je ne sais pas du tout où le mettre, par contre. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la place, on est assez restreint. Mais un petit tapis tout simple. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, en face, bien sûr, je vais mettre un miroir. Je vais mettre un grand miroir, parce qu'on part du principe que chez eux, tout est grand. Je vais peut-être coller ces deux miroirs-là et les mettre en couleur assez claire. Voilà. Et sur la commode, je vais mettre comme d'habitude... Ah, mais non, je vais mettre une fleur, tiens, pour changer. Je vais mettre des petites fleurs. Voilà, je vais mettre cette plante-là. Et ensuite, sur le côté, je vais mettre ces petites friandises. Je trouve que ça va super bien. Comme ça, c'est pour le chien de la famille. Voilà, là, on a vraiment une belle entrée. J'aime beaucoup. Ensuite, j'aimerais bien aussi rajouter des petites chaussures à l'entrée. Qui traînent un peu, parce que c'est un petit peu le bazar avec les enfants et tout. Ça court, machin. Et pourquoi pas des petits livres de classe ou des devoirs ou quoi que ce soit. Ici. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on a les cadres. En vrai, pour le couloir, je pense que ça va être bien. Je pense qu'on est pas mal. Donc, nous, voilà déjà la dernière pièce. Il s'agit de faire une salle de bain. Peaky Blender. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série. Perso, c'est une de mes préférées. Et là, c'est parti. Je vais faire une vieille salle de bain, clairement. Alors, déjà, on va changer ce sol. Quoique, je vais laisser du parquet. Je vais mettre du parquet, mais je vais prendre... Voilà, ces lattes-là, elles sont parfaites. Je vais vraiment le voir ancien, comme ça. Sur les murs, j'ai envie de mettre ça. Je vais mettre celui-là. Au début de la série, c'est encore de la vieille époque, en vrai. Donc, je vais laisser ce mur-là un petit peu abîmé. Pas très très blanc. Au niveau de la douche, les douches, c'est un peu limite. Ils ont juste une baignoire qui se balade comme ça. Et encore, elle, elle est très jolie. Je vais plutôt mettre cette baignoire. Bon, on exagère un peu. Écoutez, pour partir à fond, on va prendre cette baignoire. Tu sais que ça fait peut-être un peu trop la baignoire en bois, comme ça. Mais je crois qu'au début, c'est vraiment des baignoires en bois. Je ne suis plus sûre. Je ne sais plus. Et voilà. Ensuite... Par contre, j'ai trop de fenêtres, je trouve, là. Voilà. On va quand même mettre des serviettes. Je veux bien qu'on soit à l'époque, mais voilà. Ah, mais des bougies, on va en mettre par terre. Les bougies, c'est grave la base à l'époque. On est d'accord. Donc, bien sûr, on va mettre des toilettes. Alors, des toilettes, on ne s'y en a pas forcément. À part un buisson, mais bon. On ne va pas aller dans les extrêmes, parce qu'ils avaient quand même des toilettes. Peut-être en bois. Ah, en bois. Ah, non, il est en... On n'a pas des WC en bois, sérieux. Écoutez, on va partir sur ce style de toilettes. Je pense que là, en vrai, c'est pas mal. On ne va pas le mettre là, parce que les signes ne vont pas pouvoir rentrer. On va le mettre ici. Et juste là, on va mettre, ben, pour se laver. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ça dépend dans quelle famille vous tombez dans Peaky Blenders. Mais, pour faire juste, on va prendre... Allez, on va opter pour celui-là. On va le coller là. Et un petit miroir, vraiment tout petit, en doré. Je crois qu'on a, hein. On va mettre ce miroir-là. OK. Et puis, bien sûr, on va mettre un tapis, comme d'habitude. Donc, par contre, pour le tapis, je vous avoue, j'ai pas... Ah, ben si. On va peut-être mettre, je sais pas, la fourrure. Je sais pas si on a un truc comme ça. On va mettre ça ici. Écoutez, franchement, là, ça se ressemble. Là, on est pas mal. On va peut-être mettre aussi une plante. C'est, j'adore les plantes, vraiment. Je trouve que ça habille, parce que là, c'est un petit peu vide. Et sur les murs, ouais, je crois que là, c'est vraiment la bonne place pour le bête. On va mettre tout ce qui est fissures, que c'est abîmé. Là, on va mettre ça ici. On va mettre une grosse fissure là. Là, franchement, on est bien. T'es en déco murale. Voilà, donc là, je place des petits objets par-ci, pas là. J'ai enlevé la fenêtre. J'ai mis ça. Alors, je sais pas, ça m'inspire. Ça peut servir de corde à l'injecter. J'ai mis un petit tableau là. Et ensuite, je vais mettre un tuyau. Un tuyau qui passe là. Voilà, parce que bon, on va dire que c'était pas très, très optimisé. Voilà. Et ensuite, en rideau, je vais mettre soit celui-là. En rideau, je vais mettre celui-là. Il est parfait. Il y a des petites rayures comme ça, là. Et voilà, du coup, on se retrouve pour la visite de la maison. Donc là, je vous rappelle que c'était la cuisine des chroniques de Bridgerton. Ensuite, ici, c'est Stranger Things. J'ai mis tout simplement les lampes en rouge. Et je trouve que ça fait tellement l'ambiance. Je suis vraiment contente du résultat. Ensuite, là, on se retrouve dans la salle de bain de Peaky Blinders. J'ai un peu baissé la luminosité. J'ai mis un peu de couleur beige, la lumière. Je trouve que ça fait bien ressortir les ombres, etc. Et là, on a la chambre de la série Mercredi. Donc voilà, avec ici le petit chandelier sur pied. Là, j'adore les cadres magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à la partager. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501